Au plaisir encore une fois d'être avec vous chers téléspectateurs sur Kajou TV l'édition spéciale sur la question du coronavirus. Nous savons que nous mettons plein de froid sur la question de ce sujet à travers le monde. L'information vient tout de suite par ailleurs pour nous parler de cette pandémie qui menace l'avenir de notre planète, l'avenir de notre espèce. D'ailleurs ce n'est pas sans raison que nous avons déjà dit qu'une espèce qui n'existe pas encore, qui disparaît. Nous avons déjà dit qu'une espèce qui n'existe pas à disparaître et c'est une raison extrêmement importante pour nous gagner une attitude responsable par rapport à la tête. Nous avons déjà signé la façon dont nous avons déjà traité la planète, la façon dont nous vivons avec cette énergie que nous vivons à travers le monde. Nous parlons justement de comment le coronavirus change. Nous avons déjà dit qu'il y a des aspects qui nous vivons à travers le monde. Nous avons déjà dit qu'il y a des aspects qui nous vivons à travers le monde, nous avons vu le coronavirus, on voit l'économie, on voit le social, on voit justement le système sanitaire qui soule, qui éclate aux États-Unis. Un système sanitaire très disparate par rapport à d'autres pays qui ont été, mais où nous avons déjà dit qu'Europe tourne vers nous-mêmes. Mais dans l'espace, nous allons parler aujourd'hui de l'aspect social. Comment, socialement, nous avons un paquet de bagailles qui viennent changer? Comment, économiquement, viennent gagner une sorte de turbulence à travers le monde? Et après le coronavirus, dans quelques mois, nous allons voir qu'on est un impact qui sont à gagner sur l'économie mondiale qui est déjà dit qu'il est censé considérablement frapper. En ce sens, nous allons gagner l'honneur et le privilège de recevoir cet espace encore une fois, le Dr. Germain, avec te même, nous allons laisser faire quelques analyses sur l'ensemble de changements définitivement sociaux et économiques que nous allons obliger de vivre avec nous, que le coronavirus est définitivement possible. Dr. Germain, bonsoir, c'est un plaisir avec vous. Bonsoir, Franz. Le plaisir de vous partager. Technicien, Kajouti, merci. Compliment, merci tout parce que nous m'invitons. Et pour les amis téléspectateurs, c'est toujours un plaisir de vous partager certaines informations pour vous, surtout dans les affaires coronavirus. Il y a certaines pratiques que l'humanité est gagnée, que nous apprenons l'école en termes d'éducation. C'est une forme de programmation que nous subissons depuis l'enfance. Comment nous vivons en société et comment nous devons nous accueillir l'autre ? Comment nous devons nous accueillir l'autre ? Comment nous devons nous accueillir l'autre ? Comment nous devons nous accueillir beaucoup de tendresse par rapport avec l'autre en termes de rapprochement ? Et j'en ai déjà dit que nous devons vous accueillir l'idée. C'est une question qui nous devons nous accueillir tout de suite. Tu peux vous parler de 18 mois, de 1 an, de 2 ans. Est-ce que nous nous devons nous accueillir de l'habitude ? Pour nous, je veux qu'ils nous rencontren au TIAA, socialement en parler. Par maintenant, nous, aujourd'hui, après le coronavirus, si nous avons toujours l'attache à la culture, nous allons continuer à l'attache ensemble avec le voyage. Parce que nous avons une certaine peur, une certaine limite qui nous a établi entre plusieurs types de pays et de sociétés. Et l'éducation aujourd'hui, on connaît que l'UNESCO a prédit comment le monde a fini, parce qu'on connaît que l'école a fini par l'école du tout dans le monde. On nous imagine que le monde a réouvré dans 18 mois. C'est vrai qu'il y a des pays qui a gagné l'éducation numérique, si nous continuons à travailler, mais le frontement social n'est pas existé encore. L'esprit d'équipe n'est pas encore existé. Mais est-ce que nous n'allons pas commencer à faire un fritement avec les réseaux sociaux? Nous, nous disons à l'essentiel, nous disons à l'envers, nous disons à l'envers, est-ce que cette forme de distanciation n'est pas déjà commencer à performant dans l'espace social? C'était effet réseaux sociaux même dans ça. C'est-à-dire que qui diminue sous sa nouvelle communication sociale qui diminue sous la capacité pour faire des bagailles ensemble qui vient augmenter l'individualisme et puis qui vient permettre la collectivité où il y a souffrées. Mais je dis, il n'y a pas oublié il n'y a pas parlé non seulement de confinement il n'y a pas parlé de distanciation pour qu'on comprenne, maintenant il est sorti dans un bagaille virtuel avec un bagaille réel. Nous sortis de réel, nous tombons dans le virtuel. Nous n'allons dans l'intelligence artificielle. Donc, on va comprendre qui ça qui permet de nous ramener ensemble lorsque peur là, la continuer là. La continuerité. Dans toute société qui vient sous la terre, j'ai dit, il y a une bataille qui t'a d'un mené pour qu'on est capable de permettre d'approcher collectivité. Parce que ça, le corps humain, le frottement social, il n'y a pas de capoter, les réseaux sociaux n'y a pas de capoter. Et l'humanité, est-ce que cette forme d'adaptation avec le temps n'est pas créée entre nous encore davantage dans le processus de déshumanisation? Bien sûr. Bien sûr. Surtout dans le domaine du coronavirus. Sous-titrage Société Radio-Canada, là, il voulait conserver le bonheur. Nous, on va l'assister sur le plan social avec, on dit, l'inexistence de certaines organisations. Pour nous, conscience collective doit permettre que on organise en tant que Nations Unies, je dis à là, qui ne part pas en place. On organise en tant que Union Européenne où on regarde le comportement de l'Italie, le comportement de la France, le comportement de l'Allemagne par rapport à l'Italie, le comportement de l'Italie par rapport à la France, alors que l'Italie est obligée à jouer dans la Russie parce que le Paragène supporte le pays européen. Parce que chaque pays européen n'est pas le problème. Chaque monde n'est pas le problème. C'est-à-dire, l'humanisation qui est prévue dans certaines organisations du monde après la Deuxième Guerre mondiale, je dis à la COVID-19, c'est-à-dire. Mais écoutez, mais est-ce que cette mouvance à laquelle nous sommes en train d'assister, de vivre, est-ce qu'elle part de l'enfant de Vogan ? Nous sommes capables de dire oui puisque nous t'avons parlé déjà, nous sommes entrés là-dedans, nous n'avons pas traité là-dedans, nous parlons que les réseaux sociaux n'avons pas commencé. Ok ? Et l'entrée même dans les familles. Ok. Il y a des familles qui sont en train, Madame n'a pas le téléphone ni, Maria n'a pas le téléphone ni. Non, mais il ne faut pas faire discipline. C'est ton cas, c'est mon cas. On essaie d'être conscient mais aujourd'hui, c'est presque... C'est presque... Exactement. C'est ton cas dans la situation. Exactement. Toutes les personnes dans la situation. Là, il y a des programmes qui ne sont pas oubliés. Nous sommes d'ailleurs le cerveau qui est rentré dans le monde le subconscient même. Il y a rentré dans le monde qui est ce que vous recevez de l'extérieur. Parce qu'il y a un peu de monde qui toujours comprennent que l'esprit nous nous sommes dans l'esprit. Ce n'est pas vrai. C'est l'esprit nous. L'esprit est beaucoup plus vaste. Beaucoup plus vaste. Le corps subtil. Exactement. C'est le corps qui est dans l'esprit nous. Donc, maintenant, nous y a société li programme en nous. Ça, la pote vinyan na prosegoual. Et autant que na prosegoual, c'est autant que l'apprentre l'agraie nous. Jodi, le monde, même gens encore, le nous kone, il y a un programme de robotisation sociale. C'est-à-dire que, li gen deux aspects. Premièrement, li gen aspect ekonomik. Dezèmement, et son gros dossier, kote ke, l'homme gal preske pas utile le système yo enko, c'est-à-dire, soit un emplacement de l'homme par la machine. Juste, en parlant, l'isapé souble, bourri dans ce, vous m'a pas d'en prétendu ap parle, m'a pas gardé pour moi dans certains, et marques de nos Etats-Unis, en particulier, m'a pas cité, normalement, presque, baguille, employé, normalement. C'est bon, bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, mais c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, vous avez comme impression avec l'histoire de ça, en termes de distanciation sociale. L'on débat sur l'ambio, c'est fortement, c'est chose, c'est bon, mais aujourd'hui, la grande question que je me pose, est-ce que, même dans le niveau de travail, c'est bon, j'y étudie, on se équitera, nous ne nous parler, nous nous, nous rencontrer ensemble, est-ce que, nous étudier dans la ville, pendant que le travail, c'est cette expérience c'est là que nous allons parler de l'aspect l'économie. C'est-à-dire que l'on va m'asquer. L'on va m'asquer. Le frontement social est ce qui ça va permettre. Aujourd'hui, nous connaissons ce qui se regarde dans la communication. Nous connaissons les informations dans le domaine des gens. Nous connaissons ce qui se regarde et nous regardons face à face dans un interview. Nous connaissons ce qui nous a dit si vous avez dit ou pas. Mais aujourd'hui, nous avons une situation sans tirer de l'interview encore. Parce que les gens ont un deal de bloc, ou de mettre un résumé à son, ou de faire des conférences, et de se entendre à tout le monde. Là, ils rentrent dans la situation de programmation, parce que si ils ne sont pas rentrés dans la situation de programmation, la société n'a pas autant préparé pour eux. Oui, c'est-à-dire qu'il y a eu l'impression que tout le monde rentre dans la situation de la situation. Tout le monde rentre dans la situation de la situation de la situation de la situation. Et les pays qui ont souffré après le coronavirus, ce secteur qui est moins technologiquement avancé. On dit, c'est des pays qui ont souffré beaucoup plus. Donc, par exemple, Haiti, qui n'a pas préparé pour ça. Mais, les pays qui ont beaucoup plus développé, c'est des pays qui ont entré dans la situation de la situation de la situation. Et puis, j'ai dit, c'est-à-dire qu'on a appréé. C'est peut-être que c'est comme un panchantement, que tout le monde est sansé, chita, et que tout le monde est normal. Bien sûr, il ne va pas être normal. Jodhia, c'est-à-dire qu'on peut prendre Zoom ou mettre le sous téléphone, et permettre que nous faire conférence, nous faire une réunion qui est en séance de travail, qui est en mesure de nous. C'est-à-dire qu'il y a tout ce qu'on a appréé pour trouver le normal. Réter là, car il y a une promotion que vous faites aujourd'hui sur le business par Internet, sur le business en ligne. Tout le monde a appréé pour trouver le normal. Il y a un ordinateur qui vous fait comme. Tout le monde a appréé pour trouver le problème de circulation de monnaie, puisque soit le business par Internet, les cadres de crédit sont beaucoup plus importants. Vous voyez que la montée de l'Amazon, aujourd'hui, quelque chose de besoin, quelque chose de manger, quelque chose... Moi, j'ai dit que l'Amazon a déjà établié un petit peu par toi. Et l'éventure de l'éventure, l'éventure de l'éventure de l'Amazon, l'éventure de l'éventure, l'éventure de l'Amazon, et puis l'éventure de l'éventure de l'Amazon, l'éventure de l'Amazon, l'éventure de l'Amazon, et puis l'éventure de l'Amazon, l'éventure de l'Amazon, et puis l'éventure de l'Amazon, l'éventure de l'Amazon. Donc, il y a déjà gagné, si vous voulez, une certaine prédisposition, une certaine préparation à ce que nous sommes en train de vivre, qui, socialement et économiquement, changeait le monde à jamais. Qui a changé le monde à jamais. Et il t'a prévoit que d'ici début 2020, il y a une récession. Il n'y a pas de pièces économiques qui t'a prévoit que... Parce que le monde habitué à vivre des récessions de ces gens, en 2008, il y a gagné, après, le World Trade Center, il y a gagné. Donc, vous pouvez comprendre que aujourd'hui, tout le monde prévoit que vous avez gagné une récession. En 2008-2010, mais 10 ans après, tout le monde prévoit que chaque 10 ans vous avez gagné une récession. Mais en réalité, personne ne connaît que la récession, comment vous avez gagné une récession et que vous avez gagné une récession. Justement, en termes de réflexion, je vous laisse l'arrêt pour que vous avez gagné une récession, pour que vous avez gagné une récession et vous avez profit de façon aveugle, et vous avez déplacé un pouce bagaical jusqu'en Chine. Est-ce que vous avez gagné une récession avec l'outent ? Ce que je pense. Et localement, pour à vous parler, vous avez commencé à dire à quel est bagaical que je fais ? Quel est bagaical que ce vous avez changé ? Pour qu'il y a des centaines de milliers de milliards de maires de pays. Non ? Pour qu'il y a eu ? Là, encore, vous avez une récession. Je pense que si j'anticipe ce qu'il y a, il y a beaucoup de gens qui disent qu'il y a beaucoup de gens qui disent qu'il y a beaucoup de gens qui disent que le coronavirus c'est le début de ce qu'il y a des gens qui sont finis. Si je choisi ça pour faire ça, je vais faire ça. Immédiatement, je vais faire ça. Donc maintenant, il y a beaucoup de gens pour faire ça. Ce qu'ils lavent, c'est qu'ils continuent de faire ça pour permettre que la vanser est-ce que plusieurs experts ont appris sa. C'est-à-dire que l'approche fait à partir de plusieurs gouvernements, pour envisager que ce sont des choses qui ne peuvent pas prendre le lacayeur parce que eux ont tiré la conséquence de le coronavirus. Il y a un pays avec le coronavirus qui a faiblessé dans le papier hygiénique, Certainement. La gant, la masse. Maintenant, si la prédiction fait comprendre que c'est le début de la guerre bactériologique, tout le monde a dit qu'il faut profiter de faire masse moins. Il faut profiter de faire gamme. Il faut profiter de faire papier. Il faut faire de la façon de protéger le territoire. Et voilà qu'il faut isoler certains pays du monde. Et il faut garder un point de la guerre qui ne peut pas faire encore. Et il faut que l'émission a toujours souhaité que l'émission a repassé pendant plusieurs fois parce que nous ne pouvons pas dire que nous ne pouvons pas prévoir ça. Il faut avoir un isolement total de certains pays qui ont modifié la relation de certains pays. Et c'est ça, tout le monde a compréhé que ce pays a souffert après. L'isolement, il ne faut pas avoir un confinement. Il faut avoir un confinement de pays à un pays qui ont l'extension. Chers téléspectateurs, nous sommes spéciales d'édition là sur Kajouti. Je viens d'explorer certains champs de savoir et de connaissances pour nous faire ce qui a bien joué de nous et qui a l'attitude pour nous avoir par rapport à cette situation qui désormais change la face de notre planète. Parce que si nous n'avons pas dit, il y a des bagailles de nous faites, il y a des bagailles de nous qui font le fait. Peut-être qu'à propos, il y a une explication à l'ensemble des décisions par rapport à cette pandémie qui changeait justement la face de cette planète, que ce soit au point de vue économique, politique et sociale. C'est en ce sens que, moi, avec le Dr Germain, nous avons essayé d'explorer ensemble de possibilités en termes d'attitude de ce qui va se passer l'après et même dans le champ même du coronavirus. C'est ton plaisir pour nous dire. Nous, donc, là, nous rappellons pour ça. C'est ton plaisir pour nous t'as emmené. Oui, c'est ton plaisir pour nous dire avec nous. En termes de réflexion. En termes de, nous, nous sommes toujours là pour nous poter des conseils pour vous. Et l'extrêmement pour nous rappeler, nous, c'est que le coronavirus a changé pratiquement la face du monde et l'économie, nous, nous, vraiment en difficulté. Je dis, à le demander pour nous réfléchir. On l'autre, je veux dire, et adapter nous avec. Parce que nous, la première caractéristique de l'homme, c'est l'adaptation. C'est tellement. Donc, nous souhaitons bienvenue avec l'autre monde l'an après le coronavirus. D'accord. Merci tout le monde qui t'a regardé nous. C'est ton plaisir pour nous dire avec nous. À la semaine prochaine.